C'est parti pour une journée marathon durant laquelle 30 entreprises divisées en trois catégories vont présenter leurs projets, dans l'espoir d'être retenues parmi celles qui vont disputer la finale de la quatrième édition du Salon des entrepreneurs de Guinée, SADEM, prévue ce 13 octobre. Nous sommes à la quatrième édition du SADEM, du Salon des entrepreneurs de Guinée. Aujourd'hui c'est la présélection des entreprises. Il y a 30 entreprises ici présentes, dont nous avons trois catégories de sélection. La catégorie agro-business qui a commencé ce matin, après dans l'après-midi il y aura les deux autres catégories, la catégorie digitale et la catégorie culture et divertissement. Dans la première catégorie qui est l'agro-business, nous aurons quatre entreprises qui seront en finale. Dans les deux autres catégories, il y aura deux entreprises pour chaque catégorie. La finale est prévue pour le 13 octobre, ici aussi à Votelcanon. Parmi toutes les entreprises qui ont candidaté, nous avons pré-selectionné 30 entreprises. Ce sera pour la journée d'aujourd'hui seulement. Pour départager les 30 entreprises candidates, le Salon des entrepreneurs de Guinée a mis en place un certain nombre de critères. Un jury composé de trois membres, dont une femme dans la catégorie agro-business, est chargée de départager les compétiteurs. Elah Boubacar dans ce cours revient sur les différentes catégories. Plusieurs critères, notamment sur l'innovation du projet, sur la viabilité financière du projet, sur l'originalité des projets, et sur la présentation, le speech. Ce sont des facteurs sur lesquels nous avons des critères. D'autres critères que je n'ai pas ici divulgués, mais qui nous permettent de choisir finalement quatre candidats qui seront le jour J présents sur le domaine de l'agro-business et qui pourront faire cela dans la grande salle. Candidate au prix de l'entreprise de l'année, Myriam Gameyoula, gérante à 10 groupes, souhaite mettre en place une chaîne d'approvisionnement durable. Le prix du SADEM 2022, aujourd'hui, nous sommes dans l'optique de mettre en place une chaîne d'approvisionnement durable à trois dimensions, cosmétique, agro-alimentaire et pharmaceutique qui s'appelle Touguidi. Touguidi repose sur la production et la transformation d'huile de palme et de l'huile de palmis, ce qui est très demandé dans l'industrie, dans les grandes industries, dans le monde entier. Mes attentes aujourd'hui, à travers le salon de l'entrepreneuriat, sont de pouvoir atteindre les grandes industries qui transforment ce produit en pas mal de produits qui sont demandés sur le marché et dans le monde entier. Vous savez autant plus que moi que la terre ne ment jamais. L'agriculture est sans doute l'un des plus surchemins vers une expression économique et sociale. Notre objectif aujourd'hui est de créer une chaîne d'approvisionnement durable pour aller vers une grande industrialisation. Nous avons une plantation de 14 états avec 1200 têtes de palmistes. Aujourd'hui, si nous avons le prix de la meilleure entreprise de l'année, nous allons renforcer notre production, nous allons faire une production de qualité pour bien sûr pouvoir mettre à l'évidence cette chaîne d'approvisionnement durable. Le salon des entrepreneurs de Guinée-Sadenne offre une enveloppe de moins de 30 millions de francs guinéens à chaque lauréat, en plus de l'accompagnement sur les aspects techniques des projets pour un an. Les lauréats pourront également être inscrits sur d'autres programmes avec des structures.